Et bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le RC Strasbourg et le Racing Club de Lens. Une victoire 2-1 qui fait un maximum de bien. Évidemment on repassera par la physionomie de ce match. Je vous montrerai pour moi qui ont été les meilleurs joueurs de cette rencontre et inversement ceux qui ont été en dessous. Enfin, on fera une projection sur le futur et quels sont les enseignements à tirer de cette rencontre. D'abord on va parler hors cadre de ce match avec le retour dans le groupe d'Ignacius Ganago. Ça faisait depuis fin janvier qu'il n'avait plus voyagé avec l'équipe. Ça fait plaisir et espérons qu'il se soit débarrassé de tous ses problèmes musculaires afin de retrouver pleinement sa forme de début de saison. On peut également évoquer le cas Issiagasila qui commence à devenir 3ème piston gauche dans la hiérarchie et qui perd peu à peu sa place dans le groupe. Alors que son prêt arrivera à son terme en fin de saison, il va falloir commencer à se poser la question de est-ce que nous voulons le conserver ? A l'heure actuelle, ça semble bien parti pour qu'il ne soit plus sans erreur l'année prochaine. Événement marquant avant ce match, on reprenait la 5ème place européenne sans jouer grâce aux défaites de Metz et Marseille. Donc il fallait qu'on fasse le boulot aujourd'hui pour pleinement profiter de ces contre-performances de nos concurrents directs. Alors ensuite pour démarrer avec le match, il y a d'abord une petite composition étrange avec Banzà qui est seul en numéro 9. Et les 3 milieux de terrain, Fofana, Kawusak et Dukoré derrière. En tout cas cette composition, elle nous saurira dès le début de match après une entame parfaite et ce but à la 5ème minute rapide de Masajou Haidara. Peut-être un peu chanceux puisque le gardien strasbourgeois, Eli Kawashima, se manque un petit peu et rebondit assez chanceusement sur la cuisse de Masajou Haidara qui envoie directement le ballon au fond des filets. Ensuite on aura une occasion de mettre le break avec une magnifique action collective et Seco Fofana, la balle est un petit peu derrière lui donc il ne peut pas la cadrer. Et malheureusement on se fera donc avoir sur la première occasion des strasbourgeois à la 20ème minute sur un coup franc, l'équipe qui n'aura pas suivi le coup franc qui aurait été concédé par Louis Gbadé. Une faute un peu de jeunesse mais c'est toute l'équipe derrière qui ne suit pas et ce but permet de relancer pleinement Strasbourg puisqu'ils auront un temps fort jusqu'à la mi-temps. On a un but de Seco Fofana tout en puissance sur une magnifique passe décisive de Jonathan Kloss. Les deux joueurs qui étaient les plus en vigueur depuis le début de ce match sont impliqués tous les deux directement sur ce but et qui donc nous permet de rentrer au vestiaire avec l'avantage au score 2-2-1. Puis attention dès le début de cette seconde mi-temps, une petite erreur de jeunesse de Badé qui veut relancer trop facilement et qui se fait shipper la balle. Heureusement Leka sort une magnifique parade et une magnifique sortie dans les pieds. Attention à Badé puisque ça fait plusieurs fois que ce défaut ressort. D'ailleurs il y a quelques semaines j'en avais consacré une vidéo entière sur voici le défaut de Louis Gbadé. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et ensuite jusqu'à la fin de ce match ce sera un 50-50 entre Strasbourg et Lens. On aura l'occasion de se procurer une dernière occasion par Seco Fofana en cette fin de match. Mais Strasbourg qui nous fera vivre 5 minutes dans le temps additionnel horrible. On aura souffert jusqu'au bout mais dans la douleur on remporte ce match qui nous fait extrêmement de bien. Alors il y a eu des joueurs qui ont été un peu en dessous. J'ai envie d'en retenir un. J'ai plutôt fait un focus sur les joueurs l'en soi. C'est Louis Gbadé qui concède une faute. Cette faute amène le premier but au Strasbourg joueur qui leur permet de se relancer. Et c'est pas passé loin d'ailleurs de faire le tournant de ce match. Et puis en ce début 2 secondes mi-temps. Une erreur d'inattention qui aurait pu encore une fois coûter cher et qui aurait pu coûter un but. Donc maintenant en top. Le premier top tout simplement c'est Seco Fofana. Le milieu box to box qui ne va pas en finir. Et qui fait partie encore des tops d'ailleurs. Ça y est j'ai réussi à avoir sa photo avec le Racine. Encore une fois aujourd'hui il marque un but. Encore une fois énormément de travail dans le pressing et dans les courses. Ensuite le second forcément. Celui qui est en forme depuis ce début d'année 2021. C'est particulièrement Jonathan Kloss. Qui encore une fois aujourd'hui signe une passe décisive. Il aurait pu en avoir une si bien sûr Seco Fofana en début de match avait réussi le but du break. Mais globalement ça a été encore une fois un très bon match. Que les Strasbourgeois n'auront pas réussi à canaliser. Et enfin le joueur que l'on a peut-être pas tendance à souligner. C'est Jean-Louis Leka qui aujourd'hui fait quand même 3 beaux arrêts. 3 gros arrêts qui nous permettent de nous maintenir dans le match. Notamment à la 90 plus 1 une belle claquette. Aujourd'hui on aurait pu perdre mais heureusement il sort des parades décisives. Et c'est en partie à lui qu'on doit notre victoire. Enfin j'ai également envie de distinguer Simon Banza. J'ai envie de l'encourager. Aujourd'hui il était seul en pointe. Il avait des colosses face à lui. Il aura quand même fait le maximum. On peut aussi évoquer Massajo Idara qui aurait été très bon. Tout comme Jonathan Kloss. Bien sûr Jonathan Kloss encore un cran au dessus. Mais Idara qui défensivement et offensivement aurait été bon tel un guerrier. Et donc enfin avant de finir maintenant pour les enseignements attirés de cette rencontre. Et bien c'est tout simplement qu'on prend une belle avance avant un gros sprint final. Bon c'est une avance bien sûr de 3 points. Mais ça nous permet un joker comme on dit. Puisqu'on aura notre mot à donner dans la course à l'Europe. On est donc les mieux positionnés. Mais bon on sait qu'on a un calendrier très compliqué. Alors on verra bien. On essaiera de faire le meilleur. Et enfin bien sûr l'enseignement tout de même à retenir. C'est le match qui aurait pu tourner pour Strasbourg. Juste après leur but. Ensuite ils ont eu des opportunités. Ils ont eu un gros temps fort avant la mi-temps. Mais cette fois-ci on a réussi à faire le pas inverse. On a réussi à renverser cette domination. Mais attention tout de même. Parce qu'on voit qu'un but ça coûte cher. Un but d'inattention sur la seule occasion qu'on concède. Ça fait mal. Et donc avant de finir. Je n'en ai pas encore parlé. Mais les équipes de Canal Plus et leur boulot ont suivi l'intimité du vestiaire en soi. Pendant une durée de 24 heures. On peut y voir notamment quelques fous rires. Ainsi qu'une discussion sérieuse avec Franck Aiz. C'est disponible sur Canal Plus Sport depuis la semaine dernière. Et ça devrait être bientôt aussi sur leur chaîne YouTube. Alors voilà les gars pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théo Zinho. Allez salut. Et allez lance. Sous-titrage ST' 501